On va voir comment ça se passe chez des militants démocrates dans ce cas-ci. Elisabeth Plank est auteure, productrice, cofondatrice de Hotties for Harris, un groupe féministe qui appuie, fait la promotion de la campagne de Kamala Harris. On la rejoint à New York. Bonjour à vous, Elisabeth. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on voulait vous parler. Très contente de pouvoir le faire aujourd'hui. Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, expliquez-nous votre parcours. Qu'est-ce que vous faites avec Hotties for Harris? Oui. Donc, en fait, j'étais censée être à New York, mais je suis en fait encore en Pennsylvanie, où on fait beaucoup de... Non, bien, vous n'avez aucune manière de le savoir. La chambre d'hôtel, ça pourrait être n'importe où. Mais oui, on est ici pour faire du porte-à-porte. En fait, ça fait presque deux mois, en fait, que je suis en train de faire du porte-à-porte dans des états-clés. Wisconsin, on parle de Georgie, on parle évidemment de Pennsylvanie. C'est pas la première fois que je suis ici. Et avec Hotties for Harris, ce qu'on voulait faire, en fait, c'était créer un mouvement qui était énergisant, qui était le fun, tu sais, que la politique, ça n'a pas besoin d'être ce qu'on vient d'entendre de Donald Trump, tu sais, que c'est super négatif, que le futur est horrible, puis que si on ne vote pas pour lui, bien, ça va être horrible, notre vie. Puis on voulait vraiment avoir une vision positive du futur, puis une vision pour réfléter aussi l'énergie qu'il y avait, surtout quand Kamala Harris a décidé, bien, c'est peut-être endossé, en fait, pour être la candidate. Donc, on voulait, tu sais, ça, il y avait beaucoup d'énergie, surtout chez les jeunes, surtout chez, c'est ça, ceux qui sont progressistes, puis qui supportent son agenda. Donc, ça a commencé avec des parties ici et là, à la Convention démocrate, mais, oui, ça s'est transformé dans un mouvement vraiment plus national. Justement, donnez-nous des exemples concrets pour que les gens comprennent bien d'actions politiques que vous menez pour convaincre les jeunes femmes, mais également les jeunes hommes. Oui, il y a une grosse histoire, en fait, par rapport à l'élection en ce moment américaine, où il n'y aura jamais eu autant d'écart entre les votes des femmes et les hommes. Il y a beaucoup de gens qui s'attardent à cette question-là, qui se demandent pourquoi. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui, tu sais, avant, si on regarde la présidence d'Obama, les jeunes étaient en support, en majorité. Il n'y avait pas vraiment une grosse différence entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, mais ce qu'on voit en ce moment, presque dix ans plus tard, ou plus que dix ans plus tard, c'est qu'il y a une vraie différence. Les hommes, surtout les jeunes hommes, se retrouvent sur Internet, se font, c'est ça, ils se retrouvent sur des, c'est ça, des forums qui sont masculinistes, qui sont sexistes. Et je pense que Donald Trump, en fait, représente beaucoup cette vision-là de masculinité qui est basée sur la dominance, l'agressivité. Donc, oui, avec Hollies for Health, on voulait démontrer qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes jeunes qui ne sont pas d'accord avec cette vision-là de Donald Trump. Ce qu'il fait en ce moment, c'est essayer de mentir, en fait. Je veux dire, le vote féminin, ça a toujours été un problème pour lui. Et je pense que les hommes se retrouvent à dire, bien, moi, ça, ça ne me représente pas. Et en fait, ça rend ma vie plus difficile comme homme quand il y a un homme comme Donald Trump qui parle et qui dit des propos vraiment sexistes. On a vu récemment la publicité avec la narration Julia Roberts pour dire aux femmes, peu importe ce que dit votre mari, votez pour qui vous voulez, il ne le saura jamais. On voit justement des images de cette publicité-là. Il y a aussi ce mouvement avec des post-it dans les toilettes publiques, sur, bon, les boîtes de tampons, de couches pour bébés, peu importe, qui portent à peu près le même message. Est-ce que vous croyez, et on voit un exemple, justement, de ces post-it, est-ce que vous croyez que ça peut faire une différence, ce mouvement-là? Oui, ça fait une différence. Et avec Halley's for Us, en fait, une des activations qu'on a faites dans les états-clés, c'est de créer le même genre de post-it. C'est ça, de dire aux hommes aussi que tu n'as pas besoin de le dire à tes amis ou à tes chums pour qui tu as voté. Je pense que même, oui, avec les femmes et leurs maris, mais même entre les hommes, avec d'autres hommes, ça peut être gênant de révéler qu'on veut voter pour une femme. Malheureusement, on est encore rendu là. Alors oui, je pense que c'est super beau de voir ces gestes-là et de les voir auprès des femmes, mais aussi de voir que les hommes sont en train d'utiliser ces post-it-là pour d'autres hommes aussi, pour les encourager. Est-ce que vous avez l'impression que l'élection va se décider dépendamment de qui des hommes ou des femmes va le plus sortir voter? Ce qu'on voit en ce moment, c'est que ça pourrait absolument définir cette élection. Juste avant de vous moindre, en fait, je regardais les chiffres qui sortent de Georgie, de Caroline Dunard et Michigan. On voit que les femmes sont présentées doublement, en fait. Il y a deux fois plus de femmes qui sont allées voter que d'hommes dans ces états clés-là. Donc, si la tendance se maintient, si ça se maintient dans d'autres états, ça pourrait 100 % faire une différence. Puis ça aussi, ça a été contesté un peu. Oui, il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont plus conservateurs, qui ont un penchant pour Trump, mais est-ce que ces hommes-là vont nécessairement aller voter? On se rappelle dans la présidence, quand c'était Barack Obama le candidat, lui aussi allait rechercher des jeunes qui n'étaient pas nécessairement engagés. Il ne savait pas s'il allait venir voter. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui étaient écoutés par son élection. Mais avec Donald Trump, c'est ça. En tout cas, les numéros en ce moment, les chiffres en ce moment, ce n'est pas nécessairement prometteur pour Donald Trump, ça, c'est sûr. En terminant, il y a un rassemblement de Harris ce soir en Pennsylvanie. Vous, je comprends que vous adaptez votre agenda, mais il ressemble à quoi, justement, cet agenda jusqu'à demain soir? Moi, c'est ça. C'est pour ça que je restais, en fait, pour faire du porte-à-porte avec eux. Et aussi, c'est ça, d'aller au rallye ce soir. Il y a un gros rallye aussi au Nevada. On va voir, c'est ça, beaucoup d'artistes, en fait, qui vont se présenter. Je pense qu'il va y avoir des artistes surprises. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Moi, je ne suis pas première à savoir, nécessairement. Je ne veux pas non plus partir de rumeurs qui ne seront pas vraies. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'énergie en ce moment en Pennsylvanie. Juste faire du porte-à-porte tantôt, je veux dire, c'est ça. Moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir juste à la démocratie. Il y a beaucoup de gens qui vont aller voter. Il y a beaucoup de gens qui sont... Oui, ça a été des années difficiles récemment, mais les gens sont encore en train de participer et d'essayer de sauver la démocratie qu'on a encore. Élisabeth Plinck, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps LCN cet après-midi. Merci beaucoup. Au revoir.